Bonjour à toutes et à tous, je suis Nazim Echbal. Bonjour, je suis Richard Beharé. Nous sommes enseignants chercheurs en robotique à l'écon national supérieur des arts et métiers. Vous vous posez des questions sur la robotique, sur ce domaine passé de la fiction à la réalité ? Du domaine industriel au domaine médical et militaire, en passant par la robotique domestique, les machines ont envahi notre quotidien. Vous vous posez des questions sur les métiers associés ? Est-ce qu'une grande partie de ces métiers sera réalisé par des robots ? En effet, des métiers vont disparaître, mais de nombreux autres sont en train d'être créés. La clé du succès est dans la formation. En effet, plusieurs cursus sont déjà proposés. À travers ce MOOC, nous allons vous emmener dans ce monde en plein essor de la robotique. Et c'est nos deux avatars qui vont vous faire découvrir cet univers fascinant et merveilleux. Voici Napi et Herbé. Nous allons vous présenter nos amis robots. Notre histoire, depuis Isaac Asimov et ses trois fameuses lois de la robotique. D'ailleurs, vous les connaissez ? Première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain. Seconde loi, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain. Sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Et enfin la dernière loi, un robot doit protéger son existence, tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Nous allons aussi vous présenter les différents métiers de la robotique, au travers notamment de nombreux témoignages d'acteurs et experts du domaine. Nous aborderons également les métiers en développement associés à ce secteur. De la mécanique à l'automatique, en passant par l'électronique, l'informatique et l'intelligence artificielle. Nous verrons quelles sont les filières d'études permettant de travailler dans ce secteur en pleine mutation. Face à cette mutation du marché de travail, la formation aux outils de demain devient un enjeu central. Suivez-nous dans le monde fascinant de la robotique pour découvrir les métiers d'aujourd'hui et de demain ainsi que les parcours y conduisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada